Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui est venue. J'ai eu jusqu'à moi de France pour le Canada. Et je suis trop, 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 trop heureuse. Vraiment, c'est un super cadeau pour mes 40 ans encore une fois. Vous allez en entendre parler pendant 20 ans de ces 40 ans. Oui, pendant 20 ans de ces 40 ans. Elle est là ! J'ai ma petite Mel qui est venue avec moi. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2, 3 jours qu'elle est là. Donc, je n'ai pas vlogué, j'avoue, parce que j'avais envie de profiter d'elle. Elle, elle vlog de son côté, sur sa chaîne. Vous allez, on vous en parle dans une box, je conviens juste de filmer. Elle a perdu sa chaîne et elle repart à zéro. Et du coup... Venez me voir. Venez la soutenir, venez la... Voilà, je vous remets toutes les infos dans la barre d'infos. Mais là, voilà, j'ai profité d'elle. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée. Et du coup, je vais aller avec elle à Ottawa. Donc, oui, j'y suis déjà allée, mais on va partager ça avec elle. Et puis, c'est ça ! On va lui faire aimer l'automne, est-ce que c'est possible ? Oui, oui, oui. Ah, au Canada, oui ? L'hiver, non. Non négociable n'importe où en France. Oui, partout, dans le monde, c'est une fille de l'été. Ah, quoi que l'hiver dans les îles, c'est pas l'hiver ? Oui, si tu joues comme ça, c'est sûr qu'on s'en sort pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait beau. Elle a quand même une belle météo, donc ça lui donne envie de... Oui, oui, c'est très joli. C'est vraiment très, très beau. Les couleurs des arbres, vraiment, c'est... Vous voyez, le Canada, en automne, ça fait aimer l'automne aux gens qui n'aiment pas l'automne. Il me paraît qu'en venir en été et en automne. J'ai bien choisi. Oui, exactement. Et puis, le soleil et tout, donc nickel. Donc, let's go, Ottawa ! Le Canada Je suis arrivée ! Alors, qu'est-ce que tu penses déjà d'Ottawa pour les 5 secondes qu'on est arrivées ? Ça fait très Américain. Oui, c'est vrai. C'est fou, hein ? On voit vraiment la différence de paysages, de rues, de panneaux, tout ça, mais c'est trop beau. Trop beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est revenu à l'endroit où je suis déjà venue la dernière fois, c'est en face du musée des beaux-arts. Vous avez cette fameuse araignée géante, là, avec une belle église à côté. Et cette araignée géante, c'est une œuvre d'art de Louise Bourgeois, une femme artiste, et elle s'appelle Maman. Et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Maman, parce que c'est une araignée maman qui porte ses œufs. T'as peur de l'araignée ? J'ai froid ! Ah, j'ai froid ! Là, il a toujours froid, alors qu'il fait... Il fait combien ? 12, 13 degrés, mais il y a le soleil quand même. Regardez, le ciel, il est bleu. C'est parti ! C'est parti ! Et on se retrouve toujours à Ottawa. On est à Poudlard. On est à Poudlard. C'est un truc de ouf. Il y a trois gros bâtiments, trois gros châteaux. On dirait vraiment Poudlard. C'est trop beau, je vous montre. Alors madame, pour l'instant, Ottawa ? C'est super beau. C'est vraiment très, très beau. C'est différent, totalement différent de Montréal. Et on continue notre visite du coup. Ouais, t'as vu la diversité des paysages, c'est assez fou. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Sous-titrage ST' 501. Vas-y, c'est bon. Il y en a des trous, donc là, mais il faut pas faire un enfant. Oui. Il y a le stitch en bas. Melanie's stitch. Ah, arrivé dans la voiture, je peux enfin enlever mes lunettes. En fait, vous me voyez tout le temps avec mes lunettes parce qu'il y avait du soleil. Mais surtout, j'avais oublié mes lunettes dans la voiture, mes lunettes de vue. Et si je les enlève, je ne vois rien. On vient de revenir de Winners avec Mélanie. Vous verrez, elle aussi, elle a vlogué plus dans les magasins et tout ça. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai l'impression d'avoir les yeux bizarres, non ? Non, peut-être que c'est qu'une impression. On est vraiment en plein cœur d'Ottawa, dans le côté un peu plus affaires. Vous savez, quartier des affaires avec les buildings et tout, c'est trop, trop, trop beau. Je trouve ça trop canon. On s'en est plutôt bien sorti au niveau parking et tout. Donc, ça va, c'est plutôt cool. Et là, il est quelle heure ? Je pense 17h et on va bientôt rentrer. Donc, on a 1h50 de route à peu près 2h. Ça dépend s'il y a des bouchons ou pas. Pour rentrer à Montréal, à la maison. Ça fut une très, très belle journée, vraiment. J'ai passé des très bons moments avec eux. Je suis contente de leur avoir fait découvrir Ottawa. Du coup, c'est cool parce que je me dis, leur souvenir d'Ottawa, il sera avec moi. Donc, c'est trop bien. Et pour moi, demain, c'est formation. Donc, eux, ils vont partir en vadrouille. Et je reprends les petites visites dans Montréal à partir de samedi où on ira boire un petit latte bueno avec ma petite Julie. Sur Instagram, c'est coqauvin. Et on ira sur le Mont-Royal. Et je pense qu'après l'après-midi, logiquement, si tout va bien, on ira au sentier des Cimes, des Laurentides. Je vous en ai déjà parlé, l'espèce de tour, là, comme ça. Je vous ai déjà filmé tout ça. Donc, je ne pense pas que je revloguerai 50 fois. Mais je pense qu'on ira là-bas avec Mel et son chéri. Parce que la marque du sentier nous réinvite à venir. Parce qu'ils ont trop apprécié la dernière fois à Montréal. Et du coup, ils nous réinvitent à venir. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Donc, ça, on ira sûrement samedi. Moi, si, je vloguerai, je pense. Parce qu'en plus, c'est vraiment trop canon. Je ne sais pas ce que ça donnera la vue. Parce que moi, j'y suis allée il y a deux, trois semaines. La vue était trop, trop belle. Mais là, ça a changé un petit peu. L'automne a vraiment avancé, là. Donc, on verra. Ce sera l'occasion. Ils nous ont dit que le pass annuel, là-bas, ça valait le coup. Parce que vraiment, toutes les saisons sont très, très jolies au niveau des vues que vous avez en haut de cette espèce de tour. Donc, bref, on verra. On va profiter encore de Mel et son chéri. Ça fait tellement plaisir de les avoir. Je me répète. En tout cas, je suis trop contente d'avoir passé cette journée à Ottawa. J'ai acheté quelques petites bidouilles à Winners. J'ai acheté des petits souvenirs, des petits trucs, vous savez, des cartes postales. D'ailleurs, c'est Mel et qui l'a dans son sac. Des magnétes. Oui, j'ai fait ma touriste. Parce qu'en fait, la dernière fois que je suis venue avec mes enfants, je n'ai pas pu spécialement en acheter. Donc là, je vais pouvoir en ramener. Les cartes postales, c'est pour envoyer en France. Je n'ai pas oublié le projet avec... Je sais qu'il y en a qui m'ont contactée par message... Enfin, par mail, plutôt, pour me proposer d'envoyer pour ma classe des cartes postales de France. Oui, je suis toute rouge. Il y a une voiture qui se gare juste devant moi. Il y en a qui m'ont proposé de m'envoyer une carte postale de là où ils sont, pour ma classe et tout. Je n'ai pas répondu encore au mail. Donc, il ne faut pas quitter si vous m'avez envoyé un mail. Je vous ai lu, mais je n'ai pas encore répondu au mail parce que j'attendais de pouvoir répondre à tout le monde. J'étais au mois de septembre, octobre. J'étais quand même sous l'eau. Donc, je vais faire ça prochainement. Je pense vous répondre, vous proposer. Là, j'ai acheté des cartes postales pour pouvoir en envoyer à l'école de mes enfants d'avant, en France. En envoyer un peu partout. J'ai acheté des vanillettes, du sirop d'érable, du beurre d'érable parce qu'on est tombé sur un petit producteur d'érable québécois en plus. Du coup, j'ai fait ma touriste en même temps. Et là, je vais goûter ce que j'ai acheté chez Winners. Ces petits trucs-là qui ont l'air trop bons au pumpkin spice pop. Donc, un peu popcorn, pumpkin et chocolat blanc. Écoutez, c'était en promo à 3 dollars au lieu de 7. Donc, on va goûter. Hello, je vous retrouve. Aujourd'hui, on est samedi. Et avec ma petite Mel qui est juste à côté, on part voir ma copine Julie du Insta Cocovin. Un truc comme ça. Je vous le mettrai là. C'est jamais, c'est rigolo. Non, parce qu'il est long sur Insta. Cocovin des caribous, je crois, quelque chose comme ça. Donc, quand je ne me rappelle jamais, je vous le remets. Et on va la voir. Et on va retester le latte bueno. Je vous en avais parlé sur Instagram. C'est au café Bar Tapa. Ça fait un peu tout ce truc qui s'appelle l'antipode. Et le café bueno est vraiment, vraiment bon. Il vaut le détour. Donc, je l'emmène Mel, même si elle n'aime pas le cappuccino et tout ça. Je l'emmène découvrir le café bueno. Espérons que ça la réconcilie avec ça. On verra. Est-ce que tu as un petit mot à dire ? Bonjour. Non, c'est beau. Je crois que je ne suis pas dedans. Ah, pardon. Voilà. Tu me dis un mot, tu n'es pas dedans. Non, rien. J'ai hâte de goûter quand même, même si je ne suis pas convaincue. Mais qu'il est un bon, quand même. Ça reste une valeur sûre. Donc, à suivre. On vous dirait ça. Quelle, cette petite rue-là ? Oui. Donne-moi tous ces ordres d'automne. C'est mané sec. Ça va beaucoup ? Ça va, ma petite Julie ? Oui, ça va plutôt pas mal et c'est beau. Ah oui, le soleil, le bon réel. Ça va très très bien. On va où ? On va à Antipode et pas Antidote. Eh, ça se trouve, j'ai dit Antipode. J'ai dit quoi ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Tout à l'heure, j'ai présenté Vichy. Ça se trouve, j'ai dit Antidote. J'ai dit Antipode. Regardez-moi ces rues. J'ai dit Antipode ? Oui. Oh. J'ai dit Antipode. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501